Ce matin, on poursuit dans notre, bien, on peut à peine l'appeler une série en Genèse, parce que c'est juste cinq messages, c'est vraiment pas beaucoup, mais on continue dans l'histoire. Hier, on avait parlé du fait que, même après le déluge, même après le nouveau départ pour l'humanité, que le problème n'est pas réglé, le péché reste, la rébellion reste. En Genèse 12, on voit le début du plan de rédemption de Dieu. Il choisit un homme, Abraham, pour partir une nouvelle famille, de qui viendra un peuple, de qui viendra un sauveur, pour être le sauveur de toute la terre. Donc, tout change, tout commence en Genèse 12 avec Abraham. Et là, ce matin, on va voir un épisode dans la vie d'Abraham, mais un des épisodes les plus intéressants. Abraham va nous montrer l'importance de la prière. Et la prière, mes amis, c'est ainsi, c'est hot. Pas juste au camp des boulots, mais si vous avez des amis non-croyants, j'imagine que vous avez des amis qui se disent, « Ah, bien, moi, je ne suis pas religieux, mais je suis spirituel. » Tu vois? La prière est à la mode. Ce ne sont peut-être pas des gens qui prient à Jésus, mais l'idée de connecter avec le divin pour demander l'aide, c'est à la mode. Alors, on va explorer ça un petit peu ensemble, mais surtout pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand on prie. Littéralement, qu'est-ce que ça accomplit? Parce qu'il semble avoir deux problématiques avec la prière. Soit que Dieu a déjà tout déterminé. Fait que pourquoi prier? À quoi ça sert? Ou, 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 il n'y a rien qui est déterminé. Dieu n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et là, il faut qu'on prie, sinon le monde va juste exploser. Et là, on finit avec un Dieu faible et petit. Fait que c'est lequel des deux? Mais moi, je ne vais vous proposer que c'est ni l'un ni l'autre. Et cette histoire de prière avec Abraham nous montre un petit peu comment on peut résoudre cette problématique et comprendre, et même être motivé pour prier. Peut-être de manière qu'on n'avait jamais vue auparavant. Alors, tournez avec moi en Genèse 18. Dans la situation, Abraham a déjà été appelé par Dieu et il a commencé à voyager avec son neveu Lot. À un moment donné, ils ont décidé de se séparer et Lot s'est retrouvé dans une ville qui s'appelle Sodome, une ville avec beaucoup de méchancité. Et là, il y a un échange entre Abraham et Dieu en Genèse 18, les versets 16 à 33. C'est ce que je veux lire. Genèse 18, 16 à 33. Abraham vient d'avoir la visite de trois anges qui expliquent qu'il y a quelque chose de mauvais qui va arriver à Sodome. Donc, à partir du verset 16, ça dit « Ces hommes, ces anges, se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une nation grande et puissante et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel dit « Le cri contre Sodome et Gomorre a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit « Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? » L'Éternel dit « Si je trouve à Sodome cinquante justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être à ces cinquante justes, en manquera-t-il cinq. Pour cinq, détruira-tu toute la ville? » L'Éternel dit « Je ne la détruirai pas si j'y trouve quarante-cinq justes. » Abraham continua de lui parler et dit « Peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes. » L'Éternel dit « Je ne lui ferai rien à cause de ces quarante. » Abraham dit « Que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. » L'Éternel dit « Je ne lui ferai rien si j'y trouve trente justes. » Abraham dit « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. » L'Éternel dit « Je ne la détruirai pas à cause de ces vingt. » Abraham dit « Que le Seigneur ne s'irrit pas et je ne parlerai plus que sept fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. » L'Éternel dit « Je ne la détruirai pas à cause de ces dix justes. » L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham et Abraham retourna chez lui. Cet échange entre Abraham et Dieu, c'est en fait une prière, une longue prière qui semble ressembler peut-être à une négociation. Mais ce qu'il faut retenir de ça, s'il y a une chose qu'on va retenir de ce texte, c'est que la prière change des choses. La prière fait bouger des choses. Et on va se poser trois questions en regardant les textes ensemble. On va se poser la question « Qu'est-ce que la prière change? » Deuxième question « Comment la prière change ces choses? » Et là, dernièrement, « Qui la prière change-t-elle? » Parce que ce n'est pas juste des choses qui sont changées dans cette soirée, mais il y a quelqu'un qui est changé. Donc, « Qu'est-ce que la prière change? » « Comment ça les change? » « Et qui la prière change? » Prions ensemble. Sœur, merci pour ce moment, même avec la pluie qui s'arrête. C'est super pour ma voix et pour les oreilles des gens ici. Sœur, merci que malgré les distractions, malgré tout ce qui se passe, il y a un Dieu qui veut nous parler, à chacun de nous. Quel privilège que le Dieu de l'éternité veut communiquer avec nous. Et tu le fais de tellement de manières, mais une des manières les plus importantes, c'est à travers ta parole. Seigneur, je prie que ce soit la voix de Dieu que les gens entendent et que tu nous dévoiles le mystère, la beauté de la prière, afin qu'on puisse être des gens qui n'ont pas juste le goût de prier plus, mais l'audace comme Abraham pour prier, afin qu'on puisse voir les mêmes résultats que lui dans notre monde, dans nos villes, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Équipe-nous avec une plus grande vision de la puissance de la prière, afin qu'on puisse être relâchés dans le monde comme une armée de prières pour le bien des gens que tu as placés dans nos vies. On prie ça dans le nom de Jésus. Amen. Pour vrai, une petite prière déjà répondue avec la pluie, c'est quand même cool, quand même cool. Bon, qu'est-ce que la prière change? Mais comme je l'ai dit, ces trois hommes, ces trois autres personnes, c'était des anges, des visiteurs, puis Abraham les a reçus avec beaucoup d'hospitalité, et là, il découvre, OK, c'est pas des hommes, c'est des anges, et c'est des anges de destruction, sont envoyés pour aller à Sodome et Gomorre pour les détruire. Et pourquoi? Bien, le texte dit, c'est parce que leur péché est énorme. Savez-vous, c'était quoi le péché de Sodome et Gomorre? Peut-être que vous avez une idée en tête, mais voici ce que ça dit dans un autre livre dans la Bible, en Ézéchiel 16. Ça dit, voici quelle a été la faute de Sodome. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance, et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Elles sont devenues arrogantes et elles ont commis des actes abominables devant moi. Ça, c'était le péché à Sodome et Gomorre. Et Abraham commence à réaliser ce qui va se passer. Abraham, comme je l'ai dit, a un neveu qui s'appelle Lot qui habite à Sodome. Et initialement, c'est ça la raison pour l'intercession qu'Abraham commence à faire auprès de Dieu. Il veut sauver son neveu. Donc, il se met à intercéder pour la ville de Sodome, à prier pour eux, que Dieu ne les détruise pas grâce à la présence d'un certain nombre de justes qui y habitent. Et ce que je trouve fou, c'est comme ce qu'on vient de lire, il y a beaucoup de répétitions parce que Dieu ne cesse pas de dire oui. Dieu dit oui six fois aux prières d'Abraham. Six fois, Abraham demande quelque chose à Dieu et six fois, Abraham dit oui. La ville était sur le point d'être détruite et là, Abraham s'est intervenu pour prier. Malheureusement, le chapitre après, on voit que finalement, il n'y avait même pas ce nombre de justes-là. Et justement, la ville de Sodome est détruite à cause de ça. Mais grâce à Abraham, la ville a passé très proche d'être épargnée et, très important, Lot est sauvée. Lot et toute sa famille sont sauvées de cette destruction-là à cause des prières d'Abraham. Alors ça, mes amis, ça c'est très intéressant. Dieu dit qu'il va agir. Dieu dit qu'il va juger. Mais là, Abraham prie et ça change les choses. La prière d'Abraham a un grand impact ici. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la seule fois dans la Bible où ça arrive. En fait, on voit un événement très similaire avec Moïse. En Exode 32, le peuple de Dieu se rebelle contre Dieu. Très, très peu de temps après qu'il les sauve de leur esclavage en Égypte. Ils se tournent le dos à Dieu. Et voici l'extrait. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi éternel? Ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple? Celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jouant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je te donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. Et là, suite à la prière de Moïse, ça dit, l'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Et c'est incroyable, la nation entière est sauvée. Donc là, ma question pour vous, dans le cas d'Abraham ou le cas de Moïse, si ces gars-là n'avaient pas prié, est-ce que les gens en question auraient été sauvés? Si Abraham n'avait pas prié, est-ce que Lot et sa famille auraient été sauvés? On va en parler un peu plus dans le prochain point, mais non, la réponse c'est non. Non, si Abraham n'avait pas prié, Lot serait mort dans cette destruction-là. C'est ce que le texte explique. Ça dit carrément, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, dans le chapitre après, il se souvint d'Abraham, c'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre. Abraham a sauvé la vie à son neveu, même si son neveu ne le savait pas au début. Alors là, j'ai une autre question pour vous. Combien de vies avez-vous sauvées par vos prières? Combien de personnes seraient mortes aujourd'hui si tu n'avais pas prié pour eux? Un? Cinq? Quinze? Je ne sais pas. Mais juste parce que tu ne connais pas le chiffre, ça ne veut pas dire que le chiffre est zéro. Je suis pas mal certain que pour beaucoup d'entre nous, il y a un chiffre, tu sais. On ne va peut-être pas connaître le chiffre exact avant qu'on arrive au ciel avec Dieu, mais je suis pas mal certain que le chiffre n'est pas zéro. Moi, je suis en vie aujourd'hui parce que quelqu'un a prié pour moi. Je ne sais pas c'est qui, mais c'est la seule explication. L'été où je m'étais converti, l'été où je suis devenu chrétien, j'ai trouvé un travail, j'ai trouvé un job à laver les vitres des gratte-ciels, tu sais, des hauts appartements de 30-40 étages. Moi, je n'ai pas peur des hauteurs. En fait, ça me nixite. J'aime beaucoup ça. Fait que j'ai trouvé cette job-là. Puis la manière dont ça fonctionnait, c'est qu'il fallait que je monte au toit par l'ascenseur, puis j'avais tout mon cœur, j'avais mes cordes et j'avais un genre de planche en bois. Il a fallu attacher la planche en bois à la corde et il y avait un mécanisme que j'avais qui contrôlait ma descente pour que je puisse laver les vitres une à la fois quand je faisais mes descentes dans les appartements comme ça. Puis j'admissais ça parce que les enfants, ils me voyaient descendre, ils pensaient que j'étais Spider-Man. Ils me faisaient des signes, mais vraiment, c'était incroyable. Je me sentais comme un héros. Mais là, un jour, vous savez, dans des jobs comme ça, les moments les plus dangereux, c'est quand tu commences à devenir habitué. Après quelques mois, je faisais mon travail. J'ai lancé mes cordes. Du bord du toit. Et j'ai attaché ma planche de bois à la corde. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai oublié d'activer le mécanisme qui fait que ma planche de bois serait attachée à la corde. Et sans ça, à l'instant même où je mets mon poids sur la planche, c'est fini. Mais j'ai oublié d'activer ça. Je pensais qu'à autre chose, je t'éditerais. Fait que là, j'attache tout. Je me mets sur le bord du toit parce que c'est comme ça que tu dois le faire. Tu descends par en arrière du toit jusqu'à ce que tes orteils touchent la planche. Et là, tu t'insères sur la planche. Je me descendais. Et là, à la dernière seconde, juste avant que mes orteils touchent la planche, j'ai réalisé j'ai pas activé le mécanisme. Et si je touche, si je mets mon poids dessus, je meurs. Fait qu'à la dernière seconde, j'ai réalisé. Puis j'ai fini par être attaché. J'étais sur le bord du toit avec les bouts de mes doigts en train d'être suspendu 35 étages de haut. Je sais pas comment j'ai réalisé à la dernière seconde. Et surtout, je sais pas comment j'ai réussi à me relever par les bouts de mes doigts. C'était miraculeux. Je me suis retrouvé après sur le toit, sur mon front, en train de remercier le Seigneur. J'ai dit, je rentre chez moi, oublie ça, ce travail pour aujourd'hui. J'ai pris des journées off. C'était traumatisant. Et comme un jeune chrétien, j'ai passé la journée à dire, merci Seigneur. Je me demandais après, c'est qui qui a prié pour moi? Pourquoi je suis en vie? C'était inexplicable que je sois pas mort. Quelqu'un a prié pour moi. On a souvent l'impression que la prière n'est pas très productive. Mais selon ce qu'on vient de lire, il est possible que la prière soit de loin les moments les plus productifs de ta journée. Parce que la prière a un impact sur des choses. Ça peut faire des choses arriver ou empêcher d'autres choses d'arriver. Et donc, oui, il y a beaucoup de raisons de prier. On sait que ça permet de développer une plus grande intimité, une plus grande relation avec Dieu. La prière, c'est un moyen de la grâce. Ça nous transforme. Ça nous change pour devenir plus comme Jésus. Ça nous permet d'expérimenter la paix de Dieu, confesser nos péchés pour s'approprier de nouveau le pardon de Dieu. Mais, en plus de tout ça, la prière change les choses. On devrait se poser la question, combien de choses ne se seraient pas produites si on n'avait pas prié? Je sais que pour ça que dans le vous, vous semble cloché ici, comment ça fonctionne? Bien, justement, deuxièmement, comment la prière change des choses? Parce que ce texte, et ce que je viens de dire, sûrement ça soulève bien des questions. Est-ce que, peut-être la plus grande question, est-ce que la prière c'est une façon de faire Dieu changer d'idée? Ça semble être ce qu'on voit ici dans le texte, non? On dirait qu'Abraham est en train de marchander avec Dieu. Moïse aussi, dans l'extrait que j'ai lu. On a l'impression que Dieu, en entendant la prière d'Abraham, il est comme, « Ok, je voulais vraiment les détruire, mais bon, tu lèves un bon point. T'as raison Moïse, t'as raison Abraham, ok. » Non. Non, non, on sait que la réponse est non. En Nombre chapitre 23, par exemple, ça dit, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. » Dieu ne revient pas sur ses décisions. Ça dit à la fin de cet extrait-là, « Ce que Dieu a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? » Mes amis, Dieu connaît et planifie personnellement chaque instant de l'avenir pour accomplir son projet bienveillant. Un de mes versets préférés pour souligner la majesté et la puissance de Dieu en Esaïe 46. Voici comment ça parle du rôle que Dieu joue dans le développement de l'histoire de l'humanité. Dieu parle et il dit, « Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » Ça, ce n'est pas un Dieu avec qui on doit marchander ou à qui on peut faire changer d'idée. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Dans le début de ce que j'ai dit dans notre texte, en Genèse 18, on voit que Dieu parle un petit peu de ce qu'il va faire avec Abraham. Je vais relire, ça dit, l'Éternel dit, « Cacherai-je, Abraham, ce que je vais faire? Abraham deviendra une nation grande et puissante et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. » Donc, dans le prochain verset, Dieu parle avec Abraham. Il révèle à Abraham ce qu'il va faire, son plan pour détruire Sodome. Vous comprenez? Il est en train d'inviter Abraham à prier. C'est comme il dit, « Abraham, voici ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais détruire la ville où habite ton neveu. Tu en penses quoi? » Tu sais, il ouvre la porte à ce qu'Abraham prie. Il l'incite à prier. Si Dieu ne revient pas sur ses décisions, ça voudrait dire que tout au long, son plan était que Lot et sa famille seraient sauvés. C'était l'idée de Dieu. Le but de Dieu, depuis le début, c'est de montrer la miséricorde envers Lot et sa famille. Et il voulait se servir d'Abraham pour le faire. Même chose avec Moïse. Dans cet extrait-là, le plan de Dieu était de montrer la miséricorde à la nation d'Israël et il voulait utiliser Moïse pour le faire. Alors non, Dieu n'est pas en train de changer d'idée. C'était son plan depuis le début. Et c'est peut-être difficile à comprendre. La Bible utilise toutes sortes de termes pour nous faire comprendre un petit peu la pensée de Dieu. Donc, dans l'exemple que j'ai lu avec Moïse, ça dit « L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait prévu faire. » Et peut-être même dans votre traduction, ça peut même dire « L'Éternel s'est repenti. » Ça peut utiliser le terme « repentir ». Vous comprenez, c'est un langage, on dit « anthropomorphe ». Ça veut dire qu'on attribue à Dieu des caractéristiques humaines ou animales pour donner une idée de ce qui se passe. Mais l'humain, on ne peut pas comprendre la pensée de Dieu parfaitement. Tu sais, les endroits de la Bible où ça dit que Dieu nous a portés sur ses ailes. J'espère que vous ne pensez pas que Dieu est un genre d'oiseau. Non, c'est des termes qu'on utilise pour comprendre un peu de qui est Dieu. Avec notre petit cerveau, ce n'est pas évident. Ça veut dire que l'Éternel renonce alors à son plan. Il ne faut pas avoir l'idée que Dieu est confus en lui-même. Non, c'est une manière de dire que Dieu ne fait pas ce qu'il avait dit à Abraham, mais c'était son plan tout au long. Alors non, la prière n'est pas de surmonter la réticence de Dieu. Ce n'est pas d'essayer de lui forcer à faire quelque chose qu'il ne veut vraiment pas faire. Non, savez-vous que c'est quoi la prière? La prière, c'est de mettre en œuvre la volonté de Dieu sur la terre. C'est ça que la prière fait. C'est la manière choisie par Dieu pour accomplir ses buts sur la terre. Et donc, mes amis, ce que ça veut dire, et c'est tort peut-être pour notre orgueil de l'entendre, mais ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'est pas en train de penser, ah, man, j'espère vraiment qu'il va prier pour ça parce que je veux le faire, mais je suis coincé s'il ne le fait pas, tu sais. Non, non, non. Non, comme je l'ai dit tantôt, Abraham, si elle n'avait pas prié, Lot serait mort. Et c'est vrai. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre tout ça ensemble théologiquement? Bien, on peut dire que première chose, Dieu a décrété que Lot allait être sauvé. OK? Son plan. Ensuite, il pousse Abraham à prier pour son sauvetage et ensuite, il le sauve. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, est-ce que Lot serait sauvé sans la prière? Non. Mais est-ce que Dieu avait besoin de Lot, d'Abraham pour sauver Lot? Non. C'est le moyen choisi par Dieu pour effectuer ce salut. Il aurait pu choisir d'autres moyens peut-être pour sauver Lot. Il aurait pu faire descendre un astéroïde, puis Lot embarque dessus, puis c'est un peu bizarre, mais il aurait pu. Mais Dieu a prévu que ce soit par la prière d'Abraham, que ce soit le moyen que Lot soit sauvé. C'est un peu comme quand je veux monter un meuble Ikea chez nous. Qu'est-ce que je fais? Je ne le fais pas tout seul. J'invite mon fils ou ma fille. Hé, chérie, viens m'amener un tournevisse. Viens m'apporter mon marteau pour que je puisse casser ce meuble qui ne monte jamais comme je veux, puis je suis tout fâché, puis que je veux. Viens m'aider à détruire ce que je veux. Non. Non, mais je demande, apporte-moi le petit sac avec les... Est-ce que j'ai besoin que mon fils m'apporte le tournevisse? Est-ce que je n'ai plus la fonction de mes bras? Non. Je n'ai pas besoin, mais je le fais parce que je veux l'impliquer dans ce que je fais. Je veux lui donner un rôle à jouer. Je veux lui donner quelque chose à faire avec moi parce que je l'aime, et c'est parce que c'est pour son bien. Vous voyez, c'est un peu semblable à ça. Dieu n'a pas besoin d'Abraham pour prier. Non, il voulait lui donner ce rôle. Dieu décrète autant les moyens que les résultats. Et donc, il pousse les gens à la prière, ça c'est le moyen, pour accomplir son projet bienveillant, c'est qu'il y a les résultats. Est-ce que Dieu nous pousse à prier aussi de manière semblable? Oui. Oui. Oui, pour le chrétien, pour le peuple de Dieu du Nouveau Testament, pour l'Église, c'est par l'Esprit Saint que Dieu nous pousse à prier. L'Esprit Saint qui est donné à chacun, qui vient à Dieu, qui se réponde, qui place sa foi en Jésus-Christ, reçoit le Saint-Esprit, et c'est par lui qu'il nous pousse à prier. Le pasteur anglais, Martin Lloyd-Jones, il disait, le moyen le plus rapide d'éteindre l'Esprit est de ne pas obéir à une impulsion de prier. Pourquoi? Bien, c'est parce que notre chair ne va pas nous pousser à prier, le diable ne va pas nous pousser à prier, non, c'est l'Esprit Saint qui nous pousse à prier. Je me souviens d'une histoire qu'un de mes profs au séminaire m'avait racontée, il m'avait raconté que quand il était plus jeune, peu de temps après son mariage, il faisait un chiffre de nuit, puis il était tellement fatigué, il cognait des clous au volant, puis là, la chose suivante dont il se souvient, il s'est réveillé devant sa maison, dans sa voiture. Oh boy! Tu sais, il rentre chez lui, puis là, il trouve sa femme éveillée quatre heures et demie du matin, c'est bien bizarre d'habitude, elle n'est pas réveillée quatre heures et demie du matin, puis elle le regarde, puis il dit, Jason, c'était comment ta route? Il était comme, euh, bien justement, ça n'a pas bien été, je dormais au volant, c'était difficile, puis elle dit, ouais, je m'en doutais. À un moment donné, je me suis réveillé, et j'avais l'impression que Dieu m'avait réveillé, et j'avais l'impression que je devais prier pour toi, c'était intense, fait que j'ai gardé l'horloge, puis j'ai dit, sûrement, il doit être dans la voiture, en train de conduire, fait que j'ai prié que Dieu te garde sain et sauf, et qu'il te protège. Et là, Jason dit, fondu en larmes, puis il dit, je suis en vie aujourd'hui parce qu'elle n'a pas éteint l'Esprit. L'Esprit-Saint nous pousse à prier. Mais là, quelqu'un va dire, il va dire, OK, mais si Dieu a déjà décidé de faire la chose, bien c'est quoi le point alors de la prière? C'est quoi le but? Bien, un peu avec le meuble qu'il y a. Blaise Pascal, le théologien, mathématicien, il dit, et c'est tellement bien dit, Dieu a établi la prière pour communiquer à ses créatures la dignité de la causalité. J'aime ça. La prière nous donne la dignité de la causalité. Ça nous permet de jouer un rôle dans l'accomplissement du plan de Dieu. Il aurait pu choisir d'autres moyens. Il aurait pu le faire lui-même. Mais ce n'est pas comment Dieu fonctionne. Il nous implique. Vous avez mangé ce matin, j'imagine. Vous avez mangé des French toast, vous avez mangé du pain. Est-ce que Dieu aurait pu vous nourrir ce matin ou à tous les jours de d'autres moyens? Bien, il aurait pu choisir un moyen miraculeux pour nous nourrir et que là, on n'a même pas besoin de manger ou de rien. Mais non, il a décidé d'utiliser des moyens. Un pain qu'on a à cause du boulanger, à cause des fermiers. Si vous avez des connaissances ce matin, ce n'est pas parce que Dieu a miraculeusement donné des choses dans votre tête, c'est à cause des enseignants. Si vous êtes en santé, c'est à cause des médecins, des infirmiers. Dieu donne la dignité de la causalité en tout ce qu'il fait. Ce n'est pas parce qu'il a besoin, mais parce qu'il trouve que c'est bien pour l'homme et la femme d'avoir ça, cette dignité-là, cette responsabilité-là de jouer un rôle incroyable et glorieux dans son histoire. Alors dans la prière, ce qu'on devrait se dire, c'est pourquoi je voudrais me priver de jouer ce rôle-là dans son histoire. Pour bien prier, pour bien vouloir prier, ce qui est tough, c'est qu'il faut garder en tête ce que j'appelle deux idées parallèles. Vous savez c'est quoi des idées parallèles? C'est des idées bibliques, théologiques qui ne se rencontrent pas, ils sont parallèles l'un à l'autre, ils ne se contredisent pas, mais on ne trouve pas comment les fûter ensemble. Ce n'est pas évident. Voici les deux idées parallèles par rapport à la prière. La première idée, c'est que Dieu est absolument au contrôle de toute chose et il a déjà déterminé chaque détail de l'histoire de l'humanité selon sa volonté. Ça c'est la première idée. Et là la deuxième idée, c'est que la prière est infiniment puissante et peut faire des choses arrivées qui ne seraient pas arrivées autrement. Ça c'est deux idées, je dis en parallèle. On ne sait pas comment les faire en fûter ensemble quand notre cerveau est trop petit. Mais les deux sont vrais, les deux ne se contredisent pas et peut-être un jour on va comprendre qu'on va être avec Dieu au ciel, mais il faut avoir les deux en tête. Savez-vous pourquoi? À l'instant même où on laisse tomber une des deux idées, c'est désastreux. Par exemple, si dans ta tête tu as juste l'idée que Dieu est souverain, c'est-à-dire que Dieu détermine d'avance tous les détails des choses, toute l'histoire de l'humanité, bien là tu vas dire, pfff, elle concerne la prière. Dieu s'en occupe de toute façon, fait que moi je vais me concentrer sur autre chose. Ça serait désastreux. Mais là, de laisser tomber l'autre idée est encore pire. Parce que si tu oublies ou laisses de côté l'idée que Dieu est souverain et que tu finis par dire que c'est à moi de prier et que c'est juste moi qui a prié et si je ne prie pas, il n'y a rien qui va se passer et c'est tout sur moi cette pression-là, tu ne vas pas survivre. Tu ne vas pas survivre. Tu vas aller au funérail d'un ami qui est décédé sans Dieu et tu vas tomber dans une dépression et tu vas dire, si seulement j'avais prié plus, peut-être tu serais avec Dieu. Ou quelqu'un malade qui ne va pas être guéri et tu vas dire, si seulement j'avais prié plus, partager l'évangile avec eux qui ne va pas répondre puis tu vas dire, ah c'est, j'ai juste prié deux fois avant. Mes amis, tu ne vas pas survivre. L'idée de la souveraineté ultime de Dieu nous protège, nous garde sombrés dans une dépression spirituelle. Il faut avoir les deux idées en parallèle, sinon on ne ne va pas survivre. Soit qu'on ne va pas prier ou soit qu'on ne va pas survivre. Ça prend les deux. Dernièrement, qu'est-ce que la prière change? Excuse, qui ça change? C'est ça, qui? Ce n'est pas juste que ça change des choses, mais des gens. Si vous connaissez l'histoire, vous savez qu'Abraham, il n'était plus la même personne après cette histoire-là. C'est une des plus grandes choses qui nous motive à la prière, c'est de voir tout ce que ça change. Écoute, Abraham, il y a eu six réponses positives sur six requêtes. Aïe aïe, je suis jaloux. Six sur six, ce n'est pas mon score d'habitude. C'est incroyable. Imagine Abraham le lendemain. Il serait vite à prier, j'imagine. C'est quand même fou. Mais ça devient, c'est un peu un cycle intéressant. On ne prie pas parce qu'on ne voit pas de réponse, mais la Bible dit qu'on n'a pas de réponse parce qu'on ne prie pas. En genre quatre, ça dit vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors pour renverser ça, plus on prie, plus on voit des réponses, plus on va vouloir prier. Un spirale positif. Ça fait que ça nous change. Mais il y a quelque chose d'autre aussi qui nous change dans notre vie de prière. Ce n'est pas juste de voir des réponses. Garde Abraham encore une fois. On sait que pour lui, au début, son désir initial, c'est juste de sauver son neveu. C'est sa famille. Mais vous savez ce qui est intéressant? Avez-vous remarqué dans le texte qu'Abraham, dans sa prière, il ne dit pas juste « Dieu sauve mon neveu et je m'en fous de la ville ». Tu peux détruire les païens sales. Je m'en fous. C'est ma famille qui m'intéresse. Il aurait pu dire ça, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Non, il a dit quelque chose de remarquable. Au verset 24, il avait dit même « Pardonneras-tu à cette ville ». Il intercède pour la ville. Il veut que Dieu pardonne à la ville. Il prie pour la repentance de la ville. Il agit un peu comme un prêtre, n'est-ce pas? Il est en train d'intercéder en faveur de la ville. On voit, c'est une petite façon qu'il est déjà en train d'être une bénédiction pour les nations. Mais regarde à ce qu'il demande à Dieu. Quand il dit « Dieu, je veux que tu te pardonnes à la ville ». Pourquoi? À cause de la présence de certaines personnes justes. C'est comme si Abraham dit « Ok, y a-tu une façon dont beaucoup de personnes peuvent être sauvées par le mérite de juste quelques-uns? Est-ce que c'est possible que le péché d'une nombreuse personne puisse être pardonnée grâce à la justice de juste certains? » Ça, mes amis, ça, c'est supposé nous faire penser à quelqu'un d'autre. J'ai lu tantôt, right, la description des péchés de Sodome, l'orgueil, vivre dans l'abondance, mais dans l'essouciance des pauvres, arrogance. Y a-tu quelqu'un ici qui ne fait pas cette description-là? Non, c'est nous tous. Une des choses qui fait peur dans ce texte, c'est que si Sodome méritait la destruction, est-ce qu'on mérite quelque chose de moins, nous? Y a-tu de l'espoir pour nous? Oui, il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir parce qu'on a un meilleur prêtre qu'Abraham, Jésus-Christ, qui n'a pas simplement intercédé pour nous, mais qui est mort pour nous. Et c'est en lui qu'on voit qu'Abraham, que ce qu'Abraham proposait à Dieu devient réalité. On voit en Jésus-Christ que oui, il existe en effet une façon dont beaucoup peuvent être sauvés par le mérite d'une personne. On voit justement un moyen où les péchés de nombreuses personnes peuvent être pardonnés grâce à la justice de une personne. Les amis, Jésus est l'ultime Abraham, qui à la fin de sa vie prie pour ceux qui sont en train de le crucifier. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la meilleure partie, c'est qu'au travers du ministère de notre grand prêtre Jésus, on n'est pas juste sauvés, mais on est mis en relation avec Dieu. On reçoit ce qu'Abraham avait. Et c'est seulement dans le contexte de cette relation d'amour et de grâce qu'on peut avoir la puissance et la confiance pour prier, comme Abraham, avec audace, avec insistance. Alors oui, de voir le résultat de la prière, ça nous pousse à prier, mais si tu veux vraiment prier comme Abraham, il faut avoir la même relation qu'il avait avec Dieu. Et grâce à Jésus, notre grand prêtre, Jésus, l'Abraham, meilleur et véritable, qui n'est pas juste intercédé pour nous, mais qui est mort pour nous, on peut avoir ça. L'exemple d'Abraham nous inspire, mais le salut de Jésus nous transforme. Peut-être que vous êtes en train de prier pour quelque chose depuis longtemps et ça ne marche pas. Vous priez depuis des mois, des années même pour quelque chose, et Dieu ne sent pas bouger. Et vous dites, je suis découragé. Dans le verset 25, Dieu dit, Abraham dit, « Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? » J'aime tellement ça. Je me le dis souvent quand mes prières ne sont pas répondues. Dieu sait ce qu'il fait. Il va faire ce qui est droit, ce qui est juste. Parfois, ce qui se passe, c'est que Dieu n'est pas en train de répondre à une de vos prières parce qu'il est en train de répondre à une autre de vos prières. Tu sais, par exemple, imagine un homme avec le cancer. Un homme qui a le cancer et en même temps, il a aussi un fils qui s'est éloigné de Dieu. Et l'homme, il prie pour les deux choses. Il dit, « Seigneur, délivre-moi de mon cancer et Seigneur, sauve mon fils qui s'est éloigné de Dieu. » Mais peut-être être l'occasion pour que son fils revienne à Dieu. C'est possible que Dieu n'est pas en train de répondre à une de vos prières parce qu'il est en train de répondre à l'autre de vos prières. J'aime tellement quand Abraham dit ça. Le juge de toute la terre, il sait ce qu'il fait. Il va savoir comment bien régler ça. Alors, deux petites applications avant de terminer. Abraham a prié pour Sodome. Est-ce que vous, vous priez pour Gatineau, pour Mont-Laurier, pour Sainte-Anne de, j'ai oublié le reste du nom, Sainte-Tésadore de Claxton de Juliette de Marie ou l'endroit d'où vous venez. J'imagine que vous priez parfois pour vos voisins. Vous priez pour les membres d'où vous venez. Mais priez-vous pour votre ville, pour votre village, pour votre endroit? Dieu vous a placé là pour être des prêtres dans un sens, comme Abraham. Est-ce que vous priez pour le bien-être de ces gens-là dans votre ville? Abraham était une source de bénédiction pour cette vie-là. Est-ce qu'on peut être ça aussi pour les endroits où Dieu nous a placés? Et la deuxième chose, c'est qu'en lisant cet extrait-là, ça me dit, moi, je veux prier pour des grandes choses. Moi, je veux prier avec audace. Abraham a dit plusieurs fois, je me permets de t'approcher avec audace, de prier avec audace. Moi, je veux prier avec ça aussi, à cause de la grandeur de notre Dieu. John Newton a écrit beaucoup des hymnes qu'on chante encore, puis dans un des hymnes qu'il a écrit, je vais finir avec un extrait qui m'inspire beaucoup dans la prière, dans un hymne qu'il a écrit. Il dit, c'est vers le roi des rois que ta plainte s'exale. Demande-lui beaucoup pour beaucoup obtenir. La bonté du Seigneur à son pouvoir égal ne se mesure pas à ton faible désir. Dieu veut faire encore plus que ce que tu peux imaginer ou ce que tu peux penser. Prions ensemble. Seigneur, quel honneur tu nous donnes de nous inviter, de nous donner un rôle dans ton plan. Permets qu'on puisse avoir cette audace qu'Abraham a en fixant nos yeux sur Jésus, qui est notre Abraham ultime. Et on prie que lorsqu'on voit des choses passer, que ça nous motive à prier encore plus. On est des prêtres placés dans le monde pour prier, intercéder pour les gens autour de nous. Aide-nous de le faire. Merci pour ta souveraineté qui nous libère de la pression écrasante d'être en charge de tout. Merci que c'est toi. On fait confiance à toi, à ton bon plan, parce que tu es bon et ton projet est bienveillant. En précédant ton nom. Amen.